Salut, c'est le JT de Spirou en Goulême, jour 2, aujourd'hui j'ai un personnage célèbre de la bande dessinée à vous faire découvrir. Si vous devinez qui c'est, vous gagnez un abonnement à vie au journal de Spirou. Bon ok, je suis pas super crédible en Spirou, mais le voilà le vrai Spirou ! C'est toi le vrai Spirou ? C'est moi, c'est moi. Viens vous. Ouais c'est vrai, t'es sûr que c'est toi le vrai Spirou ? Non c'est pas moi en vrai, c'est pas moi. Il y en a un autre là-bas. On est plusieurs en fait, il faut trouver qui est le vrai. C'est moi le vrai. Ah mais non le voilà le vrai Spirou, salut c'est toi le vrai Spirou ? Ouais c'est moi en effet, c'est l'usurpateur mais... Mais t'es pas très roux. Non, malheureusement, mais c'est une teinture en fait. Non en fait, il est là, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est peut-être lui. On devient dingue, il y a des Spirou de partout. C'est toi le vrai Spirou ? S'il vous plaît, ne le dites pas trop fort. J'aimerais bien que les gens ne me reconnaissent pas en fait, c'est pour ça. On est venus à trois, on se cache. Mais oui, c'est moi le vrai Spirou. Le vrai Spirou en fait, il est au cinéma. Le film vient d'être projeté en avant-première. Prenez un héros sympa et trop bien sapé. C'est quelle matière ça ? Je sais pas, mais en tout cas ça gratte. On cherchait Spirou et dans cette salle de cinéma, il y en a partout, des Spirou partout. Dis-moi, c'est quoi ce chapeau que tu as sur la tête ? C'est quoi ? Le chapeau des Spirou. C'est le chapeau des Spirou. Ah d'accord, tu sais comment ça s'appelle ? Non. C'est un calot, un calot. D'accord. Comment tu dis ? Un calot. Et tu sais pourquoi il a un calot sur la tête ? C'est quoi son métier à Spirou ? Euh, je sais pas. Maître de telle, non ? Ah presque. Facteur. Facteur. Non mais tu dis n'importe quoi là. Tu crois que tu vas voir un film de facteur là ? En fait, c'est un boulot, je m'en souviens plus tellement. Alors les enfants, écoutez-moi bien. Un groom, c'est le garçon qui surveille les ascenseurs dans les hôtels. Ah d'accord. C'est pas super, hein ? Non. Un garçon qui est dans les hôtels et qui fait marcher l'ascenseur. C'est quoi un groom ? Non mais t'as rien écouté. Mettons-lui dans les pattes un dénommé Fantasio. C'est nul comme surnom. Mais c'est pas un surnom, hein. Le monsieur qui est là-bas, c'est Alexandre Coff, c'est le réalisateur du film Les Aventures de Spirou et Fantasio. Alexandre, c'est un peu flippant, là. En plus, ils ont tous des chapeaux de groom. Bah ouais, ils ont l'air bien attaqués. Non, non, ça va être une grosse ambiance, ça va être chouette, on va voir. On va voir, je suis assez impatient, un peu stressé, en fait. Très peu d'enfants l'ont vu, très peu de public. Donc faire cette promo, cette projection au jour au dur en Goulême pendant le fécur de la BD, pour moi, c'est très chouette. Spip, Spip, bah oui, Spip, Spirou, c'est comme moi mais en plus court. Il y a Fabien et Juliette, eux, ils ont fait le scénario du film. Et là, il y a des enfants qui vont voir l'histoire que vous avez imaginée. C'est un peu flippant, en fait. Ah ouais, on a le cœur qui bat très fort, absolument. On est très excités parce qu'on l'a écrit aussi pour eux, donc on a hâte de voir comment ils réagissent. Voilà, le film est fini. On va voir ce qu'ils en ont pensé. Bon alors, c'était comment ? C'était bien. C'était super bien, j'ai trop adoré l'aventure et tout. Il était super bien, moi j'ai adoré et j'adore lire les BD Spirou et Fantasio, alors c'est super. Moi j'ai adoré complètement. Super bien, je le conseille à beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'effets spéciaux bien réalisés, donc je vous conseille d'y aller. On forme quand même une bonne équipe tous les deux. Alors ici, il y a un dessinateur qui est en train de faire une fresque. Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle ce dessinateur Mathias là ? Comment il s'appelle ? Je ne sais pas, je l'ai écrit quelque part pour m'en souvenir, mais je ne me rappelle jamais. Mais oui, en fait c'est Kenny Ruiz, c'est le dessinateur d'une nouvelle série dans Spirou qui s'appelle Télémac. Puis c'est aussi le dessinateur de Magic 7. Salut Kenny ! Salut, comment ça va ? Habla espanol ? Un poco, mejor espanol que francès. Habla pas du tout espanol. Le puedo decir todo en espanol ? No. In English ? No, no, in English it's better. What are you doing here ? I am doing a great illustration fresco about Télémac. This is my new series with Dupuis and Spirou en Jornal Espinou. And I am so nervous because it's so big, but I am happy to do it. Là ici c'est le théâtre d'Angoulême, c'est un moment super important parce que c'est la remise des fauves. Les fauves c'est la récompense pour les meilleurs albums de l'année. Et quand même nous on a des petites chances d'en avoir un ou deux, enfin on espère. Il y a le patron du festival d'Angoulême qui est là. Bonjour. Bonjour. Nous c'est le journal de Spirou. Comment on fait pour être sûr d'avoir un fauve ? C'est une question de prix évidemment. Il suffit de l'acheter. Ah ça marche comme ça Angoulême ? Bien évidemment, bien évidemment. Tout marche comme ça. Bon il faut évidemment payer en liquide. Non, comment est-ce qu'on fait ? On a beaucoup de talent quand on est un auteur et un dessinateur. C'est le seul moyen d'avoir un fauve. Il n'y en a pas d'autre, j'en connais pas d'autre. Là il y a Thierry Gloris et Gorobail, c'est les acteurs de la série Bushido. Thierry, le fait que tu aies mis une veste, est-ce que ça veut dire que c'est bon signe ? C'est surtout, t'as vu, j'ai mis un t-shirt Dragon Ball. Et c'est encore plus important, c'était juste la veste, elle est là juste pour cacher. Gorobail, toi le fait que tu aies mis une casquette, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir un prix ? Je pense que c'est la déduction hyper logique. A mon avis c'est ça. Les vrais fauves, ils sont là. C'est les Wistron Dime qui les a faits. C'est plus joli qu'un César quand même. Le gagnant est Bushido. Quelle surprise, Bushido ! Ce prix, j'en sais pas personnellement, j'en suis très heureux, très content. Je te l'ai dit à mes parents, ma maman, mon papa. C'est comme ça que j'ai voulu dire, disons, tu vois maman, j'ai un vrai métier. Ça va être super bien. Je t'avais dit que ça portait chance la veste, t'as vu ? Oui, il faut croire. Non, c'est la casquette. C'est la casquette. Bon, sans rire, ça fait plaisir. Évidemment, ça fait super plaisir. C'est extra, et puis on l'a pas vu venir du coup. Ouais, ça fait chaud au cœur. Puis c'est des enfants qui le donnent. Ouais, c'est ça qui est super. C'est vraiment le public qu'on voulait. Et en fait, il était là. Et ça, c'est génial. Dans la rue Hergé, et sous ce temps typiquement en goût voisin, il y a un endroit incontournable. C'est la Galerie Air Libre, avec une exposition de Cusor récente pour leur très bel album. On va aller voir si on peut regarder les planches originales qu'il y a à l'intérieur. Oh, pardon, pardon. 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 On va essayer de trouver Steve Cusor, il y a vraiment du monde. Ah bah, il est là. Salut Steve. Il y a vraiment du monde. C'est énorme. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Demain, on se donne rendez-vous et tu nous fais visiter un peu, tu nous montres tes planches. Demain, je vous fais visiter toute l'expo. Je vous raconte tout le backstage, les heures de boulot, les détails. Et vraiment, on va kiffer ensemble. Rendez-vous demain, le JT Spirou, c'est tout pour ce soir. Salut, à demain. Sous-titrage ST' 501